Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez rapide Donc ce sera une vidéo revue Donc en fait la vidéo revue ça va concerner ces lingettes là Donc qui sont des lingettes démaquillantes Qui vont remplacer si vous avez le coup de coeur que j'ai là En regardant la vidéo vous aurez certainement le coup de coeur Parce que elles vont certainement remplacer vos cotons démaquillants habituels Donc ces lingettes là sont vraiment très jolies Elles sont utiles, elles sont agréables à utiliser Elles sont super douces, elles ne sont pas agressives Si vous avez les yeux sensibles c'est vraiment le truc à avoir Elles sont maniables, elles sont vraiment faciles d'utilisation Et en plus elles sont jolies Donc voilà elles sont assez grandes vous voyez dans ma main Elles sont assez grandes Donc voilà vous avez plusieurs couleurs Après c'est selon vos goûts Voilà donc ces lingettes là sont fabriquées par une youtubeuse Qui ne confectionne pas que ça d'ailleurs Elle fait des lingettes, elle fait aussi des châles Je pense qu'elle appelle ça des chèches Je pense Donc je vous laisserai la vidéo de sa revue à elle Là où elle explique comment commander Comment choisir les couleurs que vous voulez etc Donc elle vous explique exactement comment faire Je vous mets aussi le lien vers son site Là où vous pouvez les acheter C'est un lot de 12 que j'ai payé 14 euros Et j'ai payé les frais de port 1 euro et quelques Je ne sais plus exactement mais c'est 1 euro et quelques Donc c'est vraiment génial Du coup vous ne perdez pas grand chose Et pour celles qui trouverez que c'est cher Moi j'utilise vraiment énormément de disques démaquillants Je prenais des petits, des grands, de tous les tailles Mais c'est vrai que je les finissais vraiment vite Et il suffit que vous agrandissez votre routine Et que votre nettoyage de peau et votre démaquillage Se fassent en plusieurs phases différentes Pour que vous retrouviez à utiliser plein de coton Donc du coup moi le fait d'avoir ces lingettes là J'enlève tous les jours Je lave celles que j'utilise dans la journée Celles que j'utilise le matin En général je n'en utilise qu'une Et comme c'est assez grand Je mets mon homicélaire sur un coin Je me la passe sur le visage Puis mon tonique sur un autre coin Puis je me le passe Donc une est largement suffisante Donc voilà Mais le soir je n'utilise en général 3 Donc 2 pour me démaquiller Et puis encore une pour l'homicélaire Et puis ensuite le tonique Donc c'est vrai que Voilà c'est C'est un coup de coeur Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui Pour vous montrer plus simplement C'est plus facile de montrer que de parler Donc ce que je vais faire C'est que je vais les mettre à l'épreuve Devant vous Et que là sur la table Comme vous voyez C'est mes instruments de torture Donc Sylvine si tu regardes la vidéo Tu vas peut-être avoir mal au coeur Pour tes petites confections Mais je pense que tu as confiance aussi Tu as confiance aussi en ce que tu as fait Donc je vais ranger mes autres petites lingettes Et je vais commencer à faire mes swatch Donc celui-là C'est celui qui va être mis à l'épreuve aujourd'hui Alors je vais mettre Du crayon waterproof noir Là j'ai déjà des swatchs Que j'ai fait d'une autre vidéo Un rouge à lèvres rouge Et je n'hésite pas Un blush de chez Benefit Enfin ça c'est le Bene Tint Moi je dis blush Mais c'est pas vraiment du blush Et ça croyez-moi que ça teinte Hop Un gloss pour l'effet collant et gras Un correcteur Et du mascara Donc voilà A quoi je vais soumettre Ce joli petit disque démaquillant Petite lingette Donc ensuite je me munis d'un ton démaquillant Ensuite je prends ma lingette Donc voilà c'est tout à fait normal Que ça ressorte un peu de l'autre côté Comme avec les autres cotons classiques Donc ça c'est un coton comme un autre Donc finalement c'est normal Donc là Tout le maquillage a eu le temps de sécher Donc je vais venir démaquiller Ça démaquille très facilement Ce démaquillant waterproof de chez Sephora J'ai complètement retiré ce que j'avais mis sur ma main Et voilà l'état de ma lingette Donc voilà je mouille bien Donc en fait c'est des lingettes bien sûr Que vous pouvez laver à la machine A 60 degrés Et que vous pouvez passer au sèche-linge Donc voilà Moi je préfère quand même Les laver avec un petit savon de Marseille Donc là j'ai coupé mon savon de Marseille Et j'ai dédié l'utilisation Juste pour laver mes petites lingettes Donc là je vais faire comme on fait pour laver des pinceaux Donc pour celles qui lavent les pinceaux Avec le savon de Marseille Elles vont savoir exactement comment faire Donc il suffit de tenir le savon Et puis de frotter la lingette contre le savon Moi je fais les deux côtés Vu que le produit ressort aussi de l'autre côté Donc voilà je frotte jusqu'à ce que je sente Qu'il a vraiment pris assez de savon Ensuite je vais bien frotter ma lingette Moi je prends en général toutes les lingettes d'un coup dans la main Et puis je les frotte les unes contre les autres Donc je vais rincer Moi je ne pense pas qu'il y ait mieux quand même Que le savon de Marseille C'est un lavage vraiment délicat Là c'est à l'eau froide Mais le savon de Marseille c'est quand même très bien pour nettoyer Et ça leur donnera une durée de vie plus longue Moi je ne me verrais pas les mettre à la machine à laver Ce serait de la torture Donc voilà Bien sûr là il faut encore les rincer à l'eau claire Parce que là il reste encore du savon Donc voilà au final Vous voyez c'est complètement propre Des deux côtés Donc là je vais encore la rincer D'ailleurs je vais la relaver vu que je l'ai reposé là Donc voilà les filles Vous avez la revue complète Vous avez vu comment l'absorbe le produit Donc il ne faut pas non plus croire que ça va prendre plus de produits Moi j'avoue qu'avant de commander J'aurais bien aimé avoir eu une vidéo Sur l'utilisation, le lavage C'est quand même plus sympa de voir Parce que c'est vrai que d'entendre dire des paroles C'est pas forcément très Ça ne veut pas forcément dire grand chose pour tout le monde Donc du coup moi Vous avez vu comment j'ai mis le produit Ça ne m'a pas non plus pris énormément de produits Parce qu'on a l'impression qu'on sait du tissu Comme ça on se dit Ah mince je vais gaspiller plus de produits Moi c'est ça que j'avais peur au début Je me suis dit Elle va peut-être me gaspiller plus de produits Il faut savoir que Sylvie elle-même Qui les fabrique les a d'abord fait pour elle Et elle les utilise Donc voilà Donc si elle les a commercialisés C'est qu'elle en était déjà satisfaite Et c'est quand même une fille Qui fait attention à ce qu'elle met sur sa peau Elle met pas n'importe quoi Et voilà donc sincèrement Moi je suis satisfaite Et Sylvie d'ailleurs Si tu regardes cette vidéo Moi ce que j'aurais à te conseiller C'est juste d'essayer de te procurer Des petits emballages comme ça Où tu pourrais mettre les lingettes Pour les envoyer Ce serait quand même sympa Donc voilà Je ne sais pas si tu peux en trouver Des petits paquets comme ça Mais voilà C'est une très belle découverte je trouve Et c'est vraiment très joli C'est vraiment très girly C'est tout mignon comme tout Ça fait énormément bien son travail Sous-titres par Jérémy Diaz